bonjour bienvenue à mon blog et à mon projet histoire c'est un projet qui me tient à coeur donc avant de vous laisser le découvrir je voudrais bien vous expliquer rapidement pourquoi je le fais comment je l'ai fait pour qui je le fais et pourquoi je le partage avec vous alors pourquoi j'ai fait ce projet pour répondre à cette question il faut que je vous parle rapidement de de mon background je suis vietnamienne j'ai 24 ans je suis née et j'ai vécu au vietnam pendant 17 ans après le lycée j'ai décidé de partir en france pour faire mes études supérieures quand j'étais au vietnam j'ai eu bien sûr des cours d'histoire histoire du vietnam histoire du monde on nous a vraiment tout appris mais malheureusement les cours m'ont pas inspiré donc j'ai appris par coeur les textes pour les tests les exams mais j'oublie deux jours plus tard moi je pense qu'il ya pas mal de gens qui sont dans la même situation que moi je suis pas là pour critiquer l'éducation vietnamienne je suis pas un bon exemple j'étais pas sérieuse à l'école et je sais j'ai des cours et tout voilà c'est juste pour parler de mon expérience personnelle à l'école au vietnam comme je vous avais dit tout à alors je suis partie en france quand j'avais 17 ans après le lycée je me suis fait des années à l'université et j'ai remarqué que mes amis ils connaissent très bien l'histoire de france donc j'ai toujours eu honte du fait que je connais pas très bien l'histoire de mon pays depuis ce jour là c'était il ya il ya sept ans je me suis dit il faut absolument que je réapprenne l'histoire de mon pays question numéro 2 comment je l'ai fait au début on voulait faire en ordre chronologique tous les rois de france et tous les rois du vietnam mais on a remarqué qu'il y en avait beaucoup trop et que c'était trop détaillé donc on a décidé de faire parler à c'est donc tous les tickets à gauche tous les tickets à gauche sont les tickets de l'histoire de france et à droite du vietnam je voudrais préciser un point c'est qu'on n'est pas des historiens tout ce qu'on a mis dans l'article ce sont des informations qu'on a pu récolter sur internet donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous trouvez des erreurs dans l'article un autre point que je voudrais préciser j'explique pas tous les événements en détail je voudrais bien laisser ces parties là pour d'autres types d'articles soit un article dédié pour un élément soit un article dédié pour un personnage célèbre de l'histoire sera plus clair je crois troisième question pour qui je fais je le fais pour moi bien sûr j'étais vraiment nulle en histoire et en faisant ce projet j'ai beaucoup appris et cette fois ci je le fais pour moi je le fais à mon rythme donc c'est vraiment différent à à mon expérience à l'école j'ai aussi les livres que j'ai acheté alors ce sont des livres pour les enfants l'histoire du monde l'histoire du monde en bébé voilà l'histoire du monde je pense que c'est pour les enfants de 5 à 8 ans et aussi l'histoire de france en bébé voilà donc moi j'ai ma façon d'apprendre l'histoire à mon rythme de ma manière et c'est très intéressant ça ça marche mieux comme ça qu'à l'école la dernière question pourquoi je le partage avec vous honnêtement je connais des gens comme moi les viettes qui connaissent pas du tout l'histoire de notre pays c'est jamais trop tard pour apprendre je vous invite à lire l'article avec moi à réapprendre l'histoire du vietnam avec moi et à apprendre si l'histoire de france sera pas mal de connaître l'histoire du pays où on vit et pour ceux qui connaissent parfaitement l'histoire du vietnam et de france bah c'est parfait laissez des commentaires si vous trouvez des erreurs aidez moi aidez nous à apprendre l'histoire des deux pays je vous invite à lire l'article dites moi ce que vous en pensez et à bientôt ah oui si vous avez des suggestions d'articles des suggestions de vidéos laissez en commentaire aussi s'il vous plaît merci